Hop là, voilà, on continue la petite séquence sur le site web avec le site Tuk Tuk de Hugel en Transition et Solène qui est ici à ma gauche souhaite améliorer son site. Alors on voit qu'il a eu un petit souci déjà, à mon avis, lors du passage en HTTPS. Ici on ne trouve plus l'image. Oui, mais souvent je les ai, les images. Toi tu les as ? On est sur le site, oui ? Ok. Non, c'est bien. Alors il y a un truc bizarre, je regarde juste un truc, comment ça fait que moi je ne les vois pas bien. Ok, un truc à creuser, il n'a pas l'air d'être content. Gilles, si tu checkes chez toi, tu vois sur ucl.réseautransition.be, tu vois les images ? J'essaye. J'essaye sur Chrome. Oui, moi je la vois. D'accord. Alors toi, ce qui t'intéresse, c'est ce qu'on a vu dans le site de Wokra. C'est par exemple ce... Le bandeau, là. Le bandeau qui bouge. Oui, ça c'est, voilà. Ok. Voilà, avec une photo, un texte, voilà, comment je peux faire un truc dynamique sur la page d'accueil. Ok, alors typiquement, personnaliser, ça permet, vous voyez en haut le bandeau, j'ai cliqué sur personnaliser, ça permet de gérer l'aspect visuel d'une page. Et donc ici, je suis sur le site de Wokra en transition, du coup, on va découvrir leurs secrets, notamment le thème qu'ils utilisent. Donc là, c'est Katmandu Pro, qui est le thème qu'ils utilisent. Et on voit ici que dans ce thème, réglage de la page d'accueil. Voilà. Voilà, Feature Slider. Donc dans ce thème-là, ils ont ce slider. Et alors, là, ils peuvent dire, voilà, on veut 4, machin. Et ils sélectionnent des catégories qui sont affichées. Et là, du coup, c'est... Ils ont créé une catégorie 0, qui s'appelle Bannière. Et donc, dès qu'ils publient un article et ils rajoutent la catégorie Bannière, ça apparaît dans la bannière. Bien joué. Et donc, on va aller sur le site de Wokra pour voir, mais tiens, eux, qu'est-ce qu'ils ont comme thème. Donc, j'ai cliqué sur personnaliser dans le bandeau tout en haut. Et voilà, on voit qu'ils utilisent en effet le thème 2016 qui est le thème de 2016 de WordPress. Voilà. Et donc, imaginons que vous avez envie de chipoter, de tester d'autres choses. C'est ce qu'on va faire maintenant pendant quelques minutes. Je clique sur changer. Alors là, on fait des tests, on s'amuse. Je prévisualiser, du coup, le catchcat mondou que nos amis de Wokra ou Wok en transition utilise. Je fais un test de prévisualisation et montre ce que ça pourrait donner. Voilà. Alors, on voit qu'il y a, voilà, le menu est différent, il y a machin, mais ça pourrait être, c'est un exemple, du coup. Ah, voilà, on voit ici, du coup, vous avez ici un slider qui apparaît tout seul avec vos derniers articles. Alors là, ça prend un peu de temps. En fait, il faut regarder tous les trucs. Enfin, il n'y en a pas mille non plus. Voilà. Et puis, une fois... Ouais. Et puis, regarder un peu. Et après, à l'intérieur. Et donc, après, tu vas... Voilà. Ici, tu vas, du coup, dans l'image d'arrière-plan, par exemple. Ben voilà. Tu pourrais changer. Et d'ailleurs, c'est l'image d'arrière-plan qu'on voit qu'ils ont mis ici. Mais tu peux régler les menus. Tu vois, le menu, tu peux... Mais comment on fait pour avoir leur truc avec le truc dynamique ? Ça, c'est ici. C'est le slider. Feature slider. Alors, suivant le thème que tu choisis, ici, tu vas avoir un menu à gauche qui est plus grand, avec plus de fonctionnalités et plus de... Voilà. Donc, nous, ce qu'on a choisi, enfin, ce qu'on a choisi, 20-16, c'est assez limité, quoi. Il n'y a rien... Il n'y a pas grand-grand-chose comme possibilité. Et donc, il faut... Donc, si on se dit éventuellement celui-là... Voilà. Du coup, tu peux un peu jouer... Un autre, il faut regarder après... Mais après, moi, je ne comprends pas toujours ce qu'il y a dans les menus, après, enfin, dans la barre... Ben, voilà. À un moment, il faut se lancer. Et... Et... Tu vois, Vue, PRO, version, identité... Oui, ben, voilà, c'est classique, oui. Quand on développe un site, on chipote un peu, on teste, on fait des essais-erreurs. Et tu crois vraiment que j'ai que l'affaire ? Sans rire. Ah, c'est du boulot de gérer un site web. C'est pour ça qu'il faut voir aussi... Ben... Soit on reste sur un site basique, et en fait, je ne l'ai pas mentionné, mais quand on duplique, quand on se lance avec un site essentiel, on démarre avec un site basique. Et puis, à un moment, on veut vouloir l'améliorer parce qu'on voit des sites plus complexes à gauche, à droite. Et la question, c'est, du coup, est-ce que je suis prêt à investir du temps pour mettre à jour un site un peu plus complexe ? Ici, je fais un exemple avec une... Est-ce que je vous partage l'écran, en fait, Gilles ? Oui, oui, moi, je le vois, oui. OK. Voilà, ici, c'est... J'ai juste changé ça, «Councel », waouh ! C'est sympa, le site du clan Transition avec celui-là. T'as du coup ça, t'as tes menus... Et c'est la commune la plus verte ou c'est pas la commune la plus verte ? Ah, voilà ! Caron ! Là, au moins, c'est la commune la plus verte. Voilà. La forêt de soigne... Voilà, du coup, quelques éléments sur comment... Je peux... Je peux souligner quelque chose aussi, si vous voulez. Je t'envoie par le chat le site d'une page qui n'est pas publiée chez nous, qui est donc juste en prévisualisation. Je sais pas si elle est acceptive, du coup, pour toi. En fait, c'est une page où, moi, j'ai fait des tests techniques. Donc, tu vas trouver une vidéo YouTube intégrée pour vérifier comment t'intègres un truc YouTube. Tu vas trouver un diaporama Google Photos, des trucs comme ça. On a chipoté, cherché un peu des différents outils. Par exemple, Google Photos. Tout ce que j'ai trouvé comme une faute technique, c'est toujours, c'est pas plus qu'il, c'est pas ça du cours, tu peux pas intégrer directement Google Photos. En fait, il y a quelqu'un qui fait un petit outil qui apparemment va chercher en JavaScript toutes les photos et qui les remet sur son site comme un diaporama, quoi. Ah ouais. Donc, il y a des trucs intéressants. Ça vaut le coup de... Tu vois, pour chercher, quoi. Pour voir ce buton comme solution, ça vaut une page comme ça. Est-ce que tu peux partager ça, peut-être, sur le groupe Agora ou TIT, comme ça, tout le monde profite de ça ? Bah, ouais. Là, je t'ai mis dans le chat. Là, j'ai mis l'adresse. Donc, là-bas, j'ai pas publié parce que c'est vraiment une phase de test, mais j'ai mis l'adresse en preview. Tu la vois ? Mais j'ai juste du mal à trouver le chat quand j'enregistre. Et je crois que ça part un peu en vrille. J'ai trop de trucs couverts. Ah, non. Donc, comment il faut que je fasse pour que tu la vois ? C'est sur votre site ? Sur votre site ? Oui, mais comme elle est pas publiée, tu risques de pas... Tu peux lire l'URL, si tu veux, mais c'est pas... Non, non, mais je vais la retrouver parce que je suis... Je suis, en fait, admin de tous vos sites. Ah oui. Dans ce cas-là, tu regardes les articles que j'ai publiés moi, Gilles, il y en a pas beaucoup, et il y en a une, c'est une phase de test. Ok. Donc, comme pour tous les sites, WordPress et WP admin, l'adresse pour gérer... Allez, sur l'interface admin, je clique sur tous les articles. Et sans doute que parmi les gens, les articles, voilà. Tu peux cliquer sur Gilles, tu vas tout de suite, voilà, c'est divers. Et donc, je vais dans aperçu parce que j'ai pas envie de l'éditer, mais... Et donc ici, c'est un exemple, en effet, avec des vidéos YouTube, des tests... On a eu une interrogation, on avait, par exemple, des... On voulait pouvoir uploader facilement des photos qui soient grosses. Il y avait une limitation dans la médiathèque. Et du coup, voilà, au-dessus, la photo que j'ai mis, c'est une photo de 4 mégas, ou un truc comme ça, quoi. Génial, et... Alors, ce qui serait vraiment utile, c'est que tu partages peut-être l'info sur le site Agora, comme ça, ceux qui suivent pas ici nos échanges... Ouais. ... pourraient bénéficier de ceux que tu... Ce que tu nous échanges, c'est cool. Ok, on peut peut-être créer un groupe, quoi, dans le TIT. Mais sinon, c'est des off-suits. Les off-suits... Après, c'est plus du WordPress que quelque chose. Pardon ? Je veux dire, c'est juste des off-suits. Tu penses que le groupe le plus adapté, c'est le TIT ? Outil IT, oui. Ok. Très chouette. Et du coup, en effet, ça nous permet de voir comment intégrer plus de choses dans les sites. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres questions pour la partie... Je suis perdu. Ah, gestion de l'apparence du site. Je reviens dans la question. Sylvie, Anne. Bienvenue à Marussia, aussi. Marussia, tu peux mettre un petit mot dans le chat, si tu souhaites nous dire d'où tu es, et si tu as des besoins en termes de soutien. Sinon, si tu as un micro aussi, tu peux dire coucou. Et sinon, comme Anne et Sylvie, tu fais des gestes. Ok. Je vais arrêter la vidéo ici. Ah, encore juste une petite question. Sur le site Uclan Transition, il y a eu un moment où j'ai chipoté dedans. Et du coup, quand on arrive dessus, sur le site, on arrive sur... Ben voilà, tu n'as pas une zine. Et comment faire pour qu'on arrive sur l'accueil ? D'accord. Comment on fait pour dire, je veux que ce soit sur cette page-là qu'on arrive, et pas sur une autre. Donc là, j'ai cliqué sur personnaliser, qui est souvent... Ah là là, j'ai du mal, tiens, tiens, tiens. Je m'y perds. Alors, personnaliser, souvent... Je cherche, parce que je ne peux sûrement savoir, mais... Ah, tu fais ça bien. C'est ailleurs, alors ce n'est pas ici. Mais je retourne dans l'admin. Ah non, si ce n'est pas sur là. Et c'est dans genre... Dans le tableau de bord. Dans le tableau de bord. Réglages. En général, c'est lecture, je crois. Ah. Soit général, c'est dans lecture. Dans lecture. Donc la question, c'est comment... Voilà. Ici, est-ce que... Ah oui. La page d'accueil affiche les derniers articles. C'est sur ça, donc. Et je veux qu'elle affiche une page d'accueil. Ok, page d'accueil, c'est excellent. Qui est... Ce n'était pas de titre. Je crois que c'était ça. Ce n'est pas de titre ? Numéro 2 ? Je crois. Ok, on va voir ce que ça donne... Ici. Pour une question importante. La page d'accueil. Voilà. On y arrive. Ok, super. Ouais, il faut vraiment chipoter. Il faut vraiment chipoter. Ah non, il faut aussi poser des questions. Il faut poser des questions aussi dans l'Agora. Ok. 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 Ok.